Bien bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je vais vous donner une bonne dizaine d'idées cadeaux pour grimpeurs et grimpeuses, c'est parti ! Première idée cadeau, vous pouvez offrir un livre sur l'escalade, alors il y en a plein de disponibles qui sont soit sur la thématique de blocs, de diff en intérieur, en extérieur, etc. Notamment je vais vous recommander évidemment le guide de l'escalade de blocs que j'ai écrit qui est à destination de tous les grimpeurs débutants, intermédiaires et même confirmés pour pouvoir progresser en escalade. C'est un livre aussi qui est super pour toute personne ne connaissant pas encore ce sport, alors n'hésitez surtout pas à l'offrir à vos proches. Le gros avantage d'un livre aussi c'est que c'est relativement accessible en termes de budget, là par exemple pour mon livre on est sur un budget de 15€, c'est moins cher qu'une séance dans une salle d'escalade, du coup c'est un cadeau qui reste relativement accessible et c'est parfait pour offrir. Deuxième idée cadeau, de la magnésie. Les magnésies liquides font leur apparition et font grandement plaisir si vous pouvez l'offrir à quelqu'un comme cadeau. Vous pouvez offrir de la magnésie en boudre qui pourront se faire un régal d'utiliser et un cadeau qui est toujours très utile en escalade. Qui dit magnésie dit petit accessoire pour reconnaître sa magnésie. Ma pauvre fait des petites protections toutes mignonnes pour qu'on puisse chacun identifier notre magnésie parce que ça arrive à tout le monde de se faire voler sa magnésie et ça on préférerait éviter. Du coup je vous recommande de ces petites gadgets pour pouvoir protéger votre magnésie. Prochain cadeau, des vêtements. Alors vous pouvez offrir tout ce qui est t-shirt, pantalon, etc. Ça fait toujours plaisir pour pouvoir grimper avec style. Je vous recommande notamment la marque Grimpe qui est une belle petite marque dont je suis bien content. Prochaine idée cadeau, qui dit magnésie dit bien évidemment sac à pof. Sac à pof, ça c'est pour toutes celles et ceux qui font de la diff plutôt, mais il y a aussi les gros sac à pof pour le bloc. Ça c'est par exemple très utile si vous voulez aller grimper en extérieur pour avoir un grand stock de magnésie. Qui dit magnésie dit bien évidemment comme prochain idée cadeau, des petites brosses. Ça, ça sert toujours pour brosser les prises après votre passage si vous êtes allé en extérieur ou pour brosser les prises pour faire des petites perfs et vous faire kiffer dans les salles. Il existe également des petits jeux dans la thématique de l'escalade. Celui-ci me fait bien marrer. C'est un jeu sur lequel vous pouvez accrocher des petites prises et ensuite vous faire un bloc juste avec les doigts. Donc c'est vos doigts qui vont se balader sur ce bloc pour pouvoir arriver d'une prise de départ jusqu'à une prise de fin exactement comme en escalade. Sauf que là, tout le monde peut s'y essayer, peu importe son niveau et ça vous permet de travailler un petit peu votre dextérité et votre préhension pour pouvoir travailler votre agilité et votre mobilité des doigts. Il y a aussi des choses un petit peu plus exotiques comme par exemple ce jeu en bois. Vous pouvez à la fois jouer en versus contre un pote en forçant chacun de son côté pour travailler le grip et voir qu'est-ce qu'il y a le plus grand grip. Ou vous pouvez aussi le faire tout seul en mettant des petits ressorts derrière et pour pouvoir travailler vous-même votre propre grip. Vous pouvez changer l'épaisseur des petites lames et des petites réglettes à tenir pour toujours plus de difficultés et adapter à votre niveau. L'incontournable des cadeaux, c'est les chaussons d'escalade. Donc il y a plein de marques. Je vous recommande vivement si vous faites un cadeau de ce style d'offrir soit un ressemelage au grimpeur ou à la grimpeuse à qui vous offrez ce cadeau. Ou de lui offrir exactement la même paire de chaussons dans sa même pointure. Parce que si vous prenez des pointures différentes, il se peut que ce ne soit pas adapté. Et si vous prenez un autre modèle, il se peut que ça ne fonctionne pas aussi parce que le pied n'est pas fait pour accueillir tous les chaussons. Du coup ça c'est un petit peu plus compliqué, il faut se renseigner un poil plus. C'est comme si vous offrez une bague, c'est un peu plus compliqué, il faut connaître la taille du doigt, etc. Là c'est un peu pareil, il faut connaître la taille du pied. Prochaine idée cadeau, des petites boissons originales. Je sais qu'il y en a pas mal notamment dans la thématique de la bière. Bien évidemment, consommer de l'alcool avec modération, mais il y a des bières de type no foot, etc. qui sont assez marrantes et qui peuvent être des bons petits clins d'oeil abordables pour faire des cadeaux dans la thématique de l'escalade. Pour les grimpeurs et les grimpeuses qui font de la diff et qui veulent grimper aussi en extérieur, vous pouvez leur offrir des cordes d'escalade, mais là on est sur un budget déjà un peu plus costaud. Mais c'est quand même un incontournable qui permettra de grimper pendant de nombreuses années. Vous pouvez aussi en profiter pour offrir tout ce qui est un baudrier d'escalade, et tout le matériel nécessaire du type des gaines, vaches, etc. pour pouvoir grimper en extérieur ou pouvoir se faire kiffer en intérieur. En parlant de ça, comme petit cadeau qui peut être bien sympa, vous pouvez offrir un week-end ou une journée de grimpe en extérieur. Ça, ça fait toujours plaisir, c'est des bons moments de partage, très agréable, ça coûte pas forcément grand chose, un peu de temps surtout. Et puis ça permet de passer de super bons moments entre potes, entre famille, entre amis. Et ça, ce sont des souvenirs qui restent très longtemps. Il existe encore une multitude d'idées cadeaux pour grimpeurs et pour grimpeuses. Je vous laisse mettre toutes les idées que vous avez en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter et que ça puisse bénéficier à tout le monde. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Tous les liens des produits seront en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux. Les liens sont également en description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada